bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez je vous propose un petit tuto supplémentaire pour changer toujours avec ce set de dyes donc j'ai retrouvé médaille manquant je suis très contente et on continue avec ce grand d'ail timbre et toujours avec ce même bloc puisque on est je vous le montre c'est un bloc vintage qui date de 2019 évidemment comme je vous l'ai dit précédemment et comme je vous le dis à chaque fois vous utilisez ce que vous avez et si vous n'avez pas ce d'ail vous prenez le principe de ce que je fais avec un autre d'ail ou bien tout simplement avec une forme que vous découpez au ciseau ou que sais-je d'accord alors est ce que j'ai un petit une petite une petite devinette quelque part je les ai pourtant gardé mais on va me dire qu'il est nouveau c'est des cap ou pas cap bon si j'y pense je vous en mets une en barre d'infos d'accord ça risque d'être un peu ricrac parce que aujourd'hui je suis très en retard pour faire ma vidéo vous savez que je l'ai fait au fur et à mesure vous avez aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'elle a été tournée donc si j'oublie pas et si surtout j'ai le temps je vous la mets en barre d'infos d'accord et donc vous me répondez en commentaire comme on l'a fait jusque là et puis je referai un petit bilan des dernières des dernières devinettes auxquelles je vous ai pas encore donné la réponse ok donc aujourd'hui on part sur un petit un petit carnet allez on va partir sur un petit carnet donc je prends la seconde feuille puisque là la chute qui me reste de la première ne me suffit pas c'est pour ça que c'est bien quand il ya dans des blocs de feuilles en fait du même motif parce que ben du coup on peut faire voilà des choses comme là faire une à un ensemble donc je vous montre pour ceux pour rappel à on avait fait la boîte ici et ici le je vais me rappeler du mot il va revenir le en bref bref vous savez le truc pour remarquer quand quand on ne se rappelle pas comme je suis en train de le faire là alors on va commencer ça me reviendra dans cours de la vidéo je vous le dirai donc on est sur un daï qui mesure d'un bout à l'autre du de la partie coupante à peu près 14, allez 14,3 donc on va prendre un papier qui mesure évidemment plus d'accord et là moi j'aime bien mettre un peu de marge et donc ben écoutez on va prendre un papier qui mesure à peu près 16 déjà de large donc je prends mon massico et d'ores et déjà je viens couper à 16 d'accord 16 donc c'est ici hop on est bien et c'est pour ça aussi que ces blocs 30 et demi par 30 et demi parce qu'on dit 30 30 mais il y a une mesure en réalité 30,5 cm ils sont super on peut se faire de vraiment de jolies créa de grandes créa enfin voilà mais beaucoup de grands projets des gros projets donc ouais parce que là clairement je vous fais la vidéo il est 17h35 donc pour l'avoir à 19h30 ça va être compliqué on va pas se mentir donc maintenant je sais que mon daïs mon daï j'essaye de ne pas faire de fautes j'essaye de me reprendre le plus possible que ce soit dans une langue ou dans une autre mais le fait est que je joue avec plusieurs langues tous les jours et finalement ben on s'y perd quoi donc 10, allez presque juste 10 j'ai envie de vous dire donc 10 donc comment vous expliquer là clairement il va nous falloir il va nous falloir faire en sorte que notre daïs notre daïs alors là c'est pas très grave en soi celui-ci ils viennent et qu'ils me laissent une que je puisse faire en fait je vais trouver le mot ça va me venir donc si c'est 10 tout simplement je vais prendre 9,5 et 9,5 ça nous fait 9,9, 18, 19 pardon et oui on réfléchit un petit peu encore alors je suis encore habillée en haut mais j'ai pris en physiquement en bas donc d'où l'accord des couleurs phénoménales donc 19 cm de haut d'accord donc je vais écrire ça sur un post-it pour ceux qui en ont besoin d'accord on a pris un morceau de papier qui fait donc 19 cm sur je ne me rappelle déjà plus évidemment sur j'ai dit 19 c'est marrant parce que là on ne fait pas 19 sur le massico ouais 19 de long sur 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 18 je ne me serais pas trompée moi et ouais ah non c'est ça 9 et 9 18 c'était 19 18 c'était 19 et euh et la hauteur voilà c'est ça bref donc on va venir plier ici mais je sur 16 je dis des bêtises je dis des bêtises allez on retourne 19 par 16 et on plier à à 9 et à 9 et à 9 et demi d'accord voilà ce qu'on va faire tout simplement ok hop donc ça je sais que tout le monde n'a pas compris mais le petit post-it sert aux personnes malentendantes entre autres ou à ceux qui ont juste besoin de faire un petit screenshot pour avoir les bonnes mesures donc là maintenant je vais plier à 9 et demi comme je viens de vous le dire donc je fais ça avec vous hein on est en freestyle donc voilà j'ai pas trop marqué mais ça devrait suffire est ce que vous le voyez il est là donc j'ai plus besoin pour l'instant de mon massifo je vais donc le reposer ici voilà donc j'ai plié hein vous le voyez mieux de ce côté je vais maintenant justement marquer mon pli d'accord ensuite je vais prendre la big shot je vais positionner mon die comme ceci d'accord à l'extérieur donc je vais le mettre au maximum ici sur la bordure et ici vous allez vous voyez que ben on perd un petit peu mais c'est volontaire j'aurais pu perdre un peu moins j'aurais pu faire comme ça mais c'était trop pile poil c'est un peu compliqué hein parfois il faut savoir faut savoir assurer ces arrières et donc je vais placer mon die mon die comme ça et le passer comme ça dans la big shot on est d'accord feuilles pliées bien sûr ok donc c'est parti voilà j'ai passé à la big shot mon die avec mon papier ça n'a pas bien pris ici dites moi que si j'ai pas vérifié avant d'enlever alors si ça va ça va j'ai eu peur j'ai eu peur je vous avoue donc évidemment ça nous laisse comme ceci un grand négatif encore et ça nous fait comme ceci un morceau plié d'accord maintenant on va s'attaquer aux pages donc comme on l'a fait pour notre pense bête c'était le mot que je cherchais tout à l'heure on va venir faire des pages sauf que cette fois-ci évidemment elles vont être différentes et un tout petit peu plus compliqué si je puis dire bien que ça reste facile désolée je fais du bruit je change de règle parce que celle que j'ai appelée tout à l'heure ne me convient pas donc on se rappelle que à l'intérieur du coup là on est à peu près à 17 cm en longueur ici de l'effet fausse couture de là à ici il y a 17 cm et en longueur en hauteur on est toujours pareil on est à pas tout à fait 13 d'accord donc je vais me décrire si on est à 17 par 13 ok ça c'est la taille de notre rectangle intérieur on va évidemment enlever un petit peu et on va faire des pages alors pour éviter qu'il y ait trop de chutes il y en aura quand même hein parce que là on est sur du 21 29 7 d'accord donc admettons qu'on arrive à faire un alors 17 sur 13 si je fais 15 ça va pas tout à fait me faire 15 non c'est 13 de toute façon ici donc que disais-je 17 c'est en longueur ici j'ai 21 donc ok on va faire en hauteur on va rester sur du 12 alors est-ce que ça peut oui 12 et 12 c'est bon donc on va faire en hauteur 12 et en longueur on était à 17 on va descendre à je pense à 15 ouais on va donc faire des pages qui font 12 sur 15 d'accord donc mes pages 12 par 15 bon je m'arrête parce qu'il y aura plusieurs pages d'accord pardon mon papier est chiffonné aujourd'hui voilà page 12 par 15 donc on prend le mastico on prend des feuilles d'imprimants classique basique les moins chers que vous trouvez ça fait très bien le travail donc et on va couper 15 cm dans la hauteur dans un premier temps donc j'en prends plusieurs feuilles à la fois d'accord donc 15 cm alors évidemment on les met bien à fleur comme pour notre petit marque pense bête d'hier c'est le même principe voilà en une fois ça coupe très bien donc 15 voilà j'ai fait 15 comme ça ouais mais du coup j'aurais pas 15 comme ça et oui 4 qu'est-ce que tu fais ça fait 4 ça fait un peu moins là donc ben je vais réduire la casse elle tienne euh je sais combien là ouais 14,7 donc on va faire 14,7 j'aurais du faire dans l'autre sens je vais essayer dans l'autre sens pour la suivante il y a que ceux qui font rien qui font pas de bêtises hein vous connaissez l'explication voilà mais je vais quand même essayer bah non dans ce sens là ça va pas j'en fais qu'une non je suis obligée d'être dans ce sens là ok donc on en refait deux on fait deux passages allez donc finalement c'est pas 15 mais 14,7 d'accord je vais vous l'écrire 14,7 parce que c'est la taille de ma page hein tout simplement 14,7 voilà et même comme ça j'ai j'ai un petit écart ok je sais pas pourquoi j'ai un écart et puis j'arrive pas à bien voir avec les couleurs vertes du truc là pourtant j'ai bien fait 14,7 donc cela il faut combien c'est pas très grave c'est pas très grave tout le monde a fleurs comme ça 14,7 c'est là voilà et on continue on soulève je sais pas ce que j'ai fait je devais pas être très droite ça arrive hein alors attendez j'en mets celle du dessous voilà voilà donc hop c'est bon 14,7 et puis bah ça devrait être pas mal parce que sinon ça va peut-être faire beaucoup de pages je verrai si j'en rajoute ou pas donc au lieu de 14,7 15 on est d'accord qu'on a fait 14,7 ok voilà donc maintenant il faut que je coupe à 12 dans ce sens d'accord je vais encore beaucoup hein comme sur mon tuto d'hier mais c'est pas grave je ferai euh 12 je crois que non hein 12 j'ai tout mis d'un coup hein voilà ouais je pense que euh je vais en rajouter un petit peu du coup là j'ai des chutes et bah on fera une autre création avec comme les chutes d'hier pareil je sais pas si vous rappelez c'était des petites chutes comme ça on fera une autre créa avec c'est pas un problème donc on y retourne on va en faire une un petit peu parce que finalement non ça fait pas j'avais mal calculé dans ma tête j'étais sur sur autre chose c'est pas grave je vais pas vous embrouiller en vous disant mais j'avais pas réfléchi correctement 14,7 donc là c'est bon bien mettre vos feuilles à fleurs hein sinon ça va faire comme moi vous serez obligés de les reprendre voilà 14,7 et maintenant dans l'autre sens 12 ok donc 12 voilà c'est une chute on fera autre chose avec alors je fais encore une fois tout avec vous vous avez vu 12 alors en nombre de feuilles je vais vous dire combien ça en représente à peu près parce que je n'ai pas encore vraiment regardé là encore c'est une création que je fais avec vous bah sans l'avoir fait préalablement tout simplement elle est juste dans ma tête ce qui est déjà pas si mal au final hein d'accord donc c'est bon je pense avoir assez de pages cette fois-ci donc on va compter plus ou moins combien on a de pages euh je pense qu'il y en a une vingtaine voilà grosso modo une petite vingtaine d'accord donc évidemment que nos pages viendront ici au milieu comme ça euh force est de constater que j'ai évidemment enlevé plus sur les côtés puisqu'on va plier d'accord donc c'est normal donc qu'est ce qu'on va faire maintenant on va venir euh faire des petites euh oh même comme ça vous savez quoi non euh si je vais faire comme ça allez soyons fous je vais mesurer alors donc mon état comme je vous l'ai dit 14,7 la moitié de 14,7 ça fait 7,3 et qu'est-ce que chose c'est par là d'accord donc 7,3 et qu'est-ce que chose c'est par là ok donc je vais prendre ma cropodile si vous n'avez pas la cropodile vous prenez tout n'importe quel autre outil et j'ai envie de vous dire que vous avez à la base même pas besoin d'outils c'est moi qui me facilite la vie vous pouvez tout à fait ne pas passer par la case faire des trous hein alors je vais prendre le plus petit trou de la cropodile je vais le placer ici hop et puis ici elle est descendue je ne vais en faire que deux et vous l'aurez compris on va se faire un petit carnet cousu d'accord alors attendez parce que là j'ai du bazar voilà j'ai rangé un petit peu donc mon paquet où les trous sont faits est ici d'accord je vais venir le placer sur ce qu'il reste à faire je vais faire une petite marque au crayon voilà et je vais venir faire mes trous ok un et ok allez deux voilà donc mes trous sont faits ce sera plus facile pour moi maintenant je vais prendre une grande aiguille alors vous prenez ce que vous voulez c'est surtout qu'elles sont bien pratiques elles ont de grands champs je vais prendre de la tweed ou cordelette de chez action que je vais passer dans le chat dans mon aiguille ok tout simplement on va prendre un petit morceau sympathique ou bien couper voilà donc c'est vraiment une créa très facile très rapide à la portée de tout le monde il ne faut pas de grand matériel là moi je vous montre avec la croque d'ail mais comme je vous l'ai dit vous n'êtes même pas obligé de faire les trous honnêtement je me facilite le travail ni plus ni moins parce que j'ai cet appareil donc sans l'appareil vous ne les faites pas vous passez directement à la couture d'accord donc je vais passer tout de suite dans mes pages comme ça ici ok ce qui serait bien alors je sais je pense pas que je puisse faire le trou avec ma croque d'ail sur la couverture parce que tout simplement euh parce que tout simplement elle va pas assez à l'intérieur celle-ci ok et je n'ai pas prévu un autre appareil pour faire des trous donc on va rester sur une façon très simple je fais je marque avec mon aiguille pour voir où je vais percer tout simplement d'accord je ne sais pas si vous allez bien le voir mais voilà j'ai marqué avec l'aiguille une petite marque rapide pour percer voilà pour passer à cet endroit là donc on y va on repasse l'aiguille dans toutes les feuilles tout simplement de part et d'autre je viens percer ici à l'endroit où j'ai fait ma petite marque et hop tout simplement après quoi alors j'ai une autre aiguille ça va m'aider ah mais non j'avais fait le trou déjà mais du moins je l'ai marqué à l'intérieur mais pas à l'extérieur donc je vais prendre une autre aiguille ce qui n'est pas grave je vais me venir faire le trou avec l'autre aiguille pour que je le vois de l'extérieur en fait voilà ça se voit je viens passer donc avec cette aiguille hop comme ça je récupère toutes mes pages à l'intérieur donc je viens hop 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 là voilà tout simplement ok donc j'ai ma petite couture au milieu je vais bien replacer toutes mes feuilles j'ai j'aurais pu marquer le pli des feuilles je l'ai pas fait vous avez vu voilà vous faites comme vous voulez vous le marquez vous marquez pas ça n'a pas grande importance donc je vais tirer un peu ma cordelette est-ce que je passe qu'une fois ou est-ce que je passe deux fois allez j'ai coupé assez de assez de cordelettes je vais passer deux fois voilà d'accord hop je tire doucement pour pas déchirer ma couverture mes trous je repasse hop donc vous voyez c'est vraiment rapide après comme d'habitude on va prendre un petit peu de temps sur la déco voilà et la fermeture si vous en faites une ok ceci dit tous les carnets n'ont pas de fermeture bon pour ma part je crois pas que je vais en faire une on va voir ça alors attendez qu'est-ce que j'ai fait hop c'est bon elle est là je vais remettre alors ça je vais remettre mon aiguille hop dans le bon sens elle est là voilà et puis je repasse ici dans mon second trou tout simplement comme ça on aura fait ouais on sera passé deux fois ça sécurise c'était pas grave si je l'avais pas fait une fois ça s'est passé aussi mais vu que j'avais coupé assez de cordelettes autant l'utiliser n'est-ce pas donc là je peux enlever mon aiguille ça y est j'en ai plus besoin maintenant je vais vérifier que mes feuilles sont bien à l'endroit que je veux bien centré disons on va serrer un petit peu mais un peu légèrement parce que comme je vous l'ai dit sinon on va déchirer donc on tire un côté on tire une autre hop on vérifie qu'on est bien alors j'avais coupé des feuilles un tout petit peu plus pas tout à fait à la même taille que les unes des autres c'est pas grave j'ai laissé j'ai pas eu envie de recouper encore une énième fois mais voilà après on rectifie ici en au plaçage et on fait notre petit nœud ok hop je vais même faire un double nœud vraiment je fais super simple j'aurais pu faire encore autrement mais voilà pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple hein je sais pas si j'ai assez serré mais bon je coupe et voilà j'ai fait la couture de mon carnet maintenant je vais faire le pliage tout simplement donc le pli de la couverture était marqué donc lui ça va être facile voilà et tout simplement j'ai mon petit carnet franchement j'adore alors comme je vous l'ai dit je n'ai pas marqué les plis avant c'est pas grave je les marque maintenant avec mes doigts il n'y a pas mort d'homme donc comme moi j'ai mis beaucoup de feuilles je vous ai dit combien de feuilles j'ai mis non je sais plus je sais pas combien j'en ai utilisé celle j'ai oublié c'est pas grave donc maintenant on va se faire une petite déco alors une déco florale ça aurait été sympa ça aurait continué dans l'esprit du reste mais d'un autre côté je sais pas bon alors allez je vais voir ça voilà je vous reprends j'ai eu le temps de me boire un petit café de réfléchir tranquillement à ce que j'allais faire et tatati et tatata donc j'ai préparé comme pour les autres créations que j'ai fait avec ce day ces derniers jours de quoi fleurir tout ça j'ai ressorti ma crope d'ail que j'avais rangée figurez vous et puisque sur la boîte j'ai utilisé un ruban vieux rose et ensuite sur le pince bête un ruban transparent je me dis que là sur celle là je vais essayer d'utiliser et de voir si c'est pas trop chargé donc on va prendre les deux rubans on va les superposer déjà on va les cramouiller j'avais donc on cramouille les que touilles mais non c'est pas des que touilles on cramouille tout simplement on va prendre un bon morceau qu'on puisse faire un nœud voilà c'est bon j'ai la cuillère j'ai posé la tasse je prends le mug même par terre mais j'ai oublié la cuillère voilà j'ai coupé un bon morceau je vais tout de suite cramouiller les bouts pour pas qu'il y ait d'accident voilà donc dans un premier temps je pense que je vais mettre le rose en dessous du transparent comme ça je sais pas si vous voyez bien voilà comme ça un petit effet comme ça donc dans un premier temps celui ci on va le coller sur la partie de devant là du coup j'ai un tout petit espace alors j'ai pas moins que à l'atelier au final parce que c'est moins encombré mais j'arrive toujours à faire le bazar c'est dingue ça donc oui on va essayer de ce côté de la dorure donc on va faire ça ok donc déjà je vais les coller non tu veux pas si tu veux pas tant pis hop voilà je vais les coller ensemble je sais pas s'ils aiment bien voilà une goutte hop hop je passe l'un sur l'autre comme ça tout simplement ok et là maintenant je viens coller à peu près là où je veux voilà ça c'est fait j'y mets mon ruban hop et hop voilà on est à combien de temps ça passe vite hein c'est fou ce titre donc pour l'instant on le laisse comme ça on va venir coller mon petit élément de décoration je vais entortiller tout ce qui est que touille en dessous là j'ai pas coupé assez près du bord je vais couper plus près du bord donc la plupart sont des fleurs de chez action vraiment il y a que la petite rose bleue marine qui n'est pas de chez action mais j'ai envie de vous dire ils en font aussi ah non elle est de chez action celle-là donc ouais c'est quasiment du 100% action on y va alors euh vous savez quoi vous savez quoi je vais faire de la croix comme ça pour tenir mon carnet très bien donc euh par facilité si vous refaites cette petite création j'ai envie de vous dire n'hésitez pas à plier vos feuilles intérieures avant voilà juste pour qu'elles prennent tout de suite le pli et que ce soit plus facile à manipuler mais bon ça fonctionne quand même si on le fait pas et à terme ça prendra sa place donc du coup je réutilise vraiment le même code couleur que sur les deux autres créas puisque j'essaie de faire un petit ensemble alors comme j'ai pas mal de petites chutes alors j'avais déjà une autre créa à vous proposer que l'une d'entre vous m'a euh m'a euh comment dire m'a inspiré mais du coup je vais en avoir encore plusieurs je vous dis pas le nombre mais au moins je pense deux voire trois en plus de celles que j'avais pensées voilà ça fera un joli petit ensemble enfin en tout cas je pense ça fait un petit cadeau très sympathique j'ai oublié de mettre mes feuilles avant évidemment bon bah c'est comme ça il y a rien de faire des bêtises et je vais mettre celle-ci là voilà je vous montre hein parce que du coup je suis pas certaine que vous voyez grand chose voilà on a un petit ensemble comme ça donc je vais glisser mes feuillages maintenant puisque je l'ai pas fait avant pas grave donc c'est toujours mes feuillages que j'ai découpes là pour le coup c'est les c'est les bouquets que j'ai reçu de Anne-Marie sauf ça c'est des feuilles qu'on achète comme ça hein donc dans les différents sites de qui vont de de la fleur quoi de la fleur pour le scrap je vais couper là que tout ce qui m'intéresse pas je vais venir donc placer comme ça alors j'essaye d'enlever le bas d'air tiens je vais mettre celle-ci ici ensuite la dorée par là donc évidemment c'est un petit carnet de poche à mettre dans son sac à main ou sur son bureau où on veut hein voilà chacun après dispose à sa façon voilà il est facile à faire il est très sympa à faire je pense que c'est un petit cadeau qui fera toujours plaisir alors voilà je viens placer ici et puis on est plutôt pas mal ah elle a pas tenu celle-là ça m'arrive pas souvent ça donc je remets et hop je viens la placer comme ça par contre du coup ça fait un truc discracieux bon je rectifierais ça après j'appuie voilà c'est bon donc on en est là vous voyez ça nous fait un joli petit un joli petit truc alors par contre pour fermer derrière j'aurais pu coller comme je l'ai fait précédemment c'est pas ce que je vais faire je vais justement me munir de la crepe d'ail faire un petit un trou pas petit d'ailleurs puisque j'ai quand même deux rubans j'ai quelqu'un qui tire sur l'eau derrière je pense que c'est cette histoire donc on va venir ici placer nos rubans pour voir où on doit faire notre trou donc notre trou il doit être par là donc on y va c'est pas le plus gros je me mets évidemment en face voilà comme ça je viens y placer mon mon ruban pas mon ruban c'est pas possible il y a des jours comme ça je vais mettre mon ruban ensemble ici comme je l'ai fait tout à l'heure là il était comme ça je m'en étais servi préalablement bien sûr je vais je vais le caler avec en mettant mon comme ça mon je mets mes deux rubans ensemble comme je l'ai fait précédemment le rose en dessous le transparent dessus après vous faites vous pouvez faire plus simple je mets mon nœillet dessus comme ça et en fait je vais fixer mes rubans avec l'œillet tout simplement d'accord est-ce que j'y suis dessus oui donc on vient positionner notre croque d'ail on va y arriver non on va pas y arriver ok alors attendez je vais couper le ruban je n'ai pas voulu le faire avant mais il faut le faire donc on coupe au milieu plus ou moins d'accord je vais prendre le risque de mettre une chouillette vraiment une chouillette de colle pour les fixer ensemble et qu'ils arrêtent de bouger voilà ok tout simplement rien de compliqué heureusement qu'on a 33 minutes ensuite je viens placer comme ça comme ça et je remets mon œillet je le place dans le trou et cette fois-ci je viens avec ma croque d'ail accrocher le tout non non je me galère pas pas du tout j'ai réussi c'est que j'arrivais pas à mettre dans le trou allez hop on y est et c'est pas les œillets de la marque donc elle kiffe pas voilà alors attendez voilà j'ai fait pause parce qu'il restait vraiment que quelques secondes donc j'ai pas eu le choix mais ceci dit je n'ai pas fait grand chose j'ai juste rebrûlé toutes mes queutilles tous mes bouts j'ai fait mon nœud et voilà donc on a notre petit carnet qui est terminé le devant le derrière vous voyez ça fait une finition très sympa du coup on a une finition avec un double ruban je trouve ça assez sympa ça change et puis à l'intérieur on ouvre tranquillement et on a notre petit carnet donc voilà je suis contente du résultat j'espère que ça vous inspirera ça va couper donc je vous dis à très vite vous voyez on a déjà un joli petit ensemble il va nous manquer plus que quelques pièces et c'est sûr